OK, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que moi, je trouve important, c'est-à-dire l'estime de soi. On penserait que parce qu'on a une estime de soi qui est plus basse, c'est relié à notre poids. Mais non, ce n'est pas relié à notre poids, ça n'a rien à voir, sauf que moi, dans Pour de bon, ce que je fais faire, c'est des exercices qui augmentent toujours l'estime de soi. Et je vous explique pourquoi, quand on est en surpoids, on a une plus faible estime de soi. C'est qu'on ne respecte pas nos décisions prises à l'avance. Alors, c'est tout simple. C'est que si on se dit, OK, je ne mangerai pas de pop-corn ce soir parce que j'ai une grosse boule dans le ventre, j'en ai mangé hier, puis je ne suis vraiment pas fière de moi. Fait que là, le soir arrive, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va manger du pop-corn encore. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est le déconditionnement. Ça, c'est ce que je fais avec mes clientes. Je ne peux pas faire ça sur YouTube, c'est impossible. Là, c'est bien trop un gros programme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous respectez vos décisions prises à l'avance, vous allez toujours augmenter votre estime de vous-même. Je vous donne un exemple avec quelque chose de super banal. Un enfant qui se fait dire, par exemple, après l'école, je vais venir te chercher. On est lundi, puis vous n'y allez pas. Vous êtes une heure en retard. Mardi, vous dites, je vais aller te chercher après l'école. Puis vous arrivez encore une heure en retard. Mercredi, vous dites au même enfant, je vais venir te chercher après l'école. Encore une fois, vous êtes en retard. Est-ce que je dis, l'enfant va vous faire confiance? Non, pas du tout. C'est la même chose pour l'estime de soi. L'estime de soi, c'est confiance en soi. C'est pouvoir se faire confiance. Donc, quand on dit quelque chose, il faut respecter notre promesse à soi-même. C'est tout simple, mais sauf que si vous respectez toujours vos promesses à vous-même, vous allez toujours augmenter votre estime de vous-même. Donc, vous faire des petites promesses à chaque jour que vous respectez, que vous respectez à tout prix. Bon, c'est certain que si, par exemple, vous allez, vous dites, ah non, moi, je ne vais pas manger de chocolat ou de quelque chose dans la journée. Tout ce qui est mal bouffe, je ne vais pas en manger. Puis là, vers trois heures, vous avez l'habitude d'aller fouiller dans le garde-manger. Puis sans vous en rendre compte, vous arrivez dans le garde-manger, puis vous mangez quelque chose. Mais là, vous venez de ruiner votre promesse à vous-même. Mais je veux juste vous dire que ça, c'est parce que c'est du conditionnement. Vous êtes conditionné, il y a un chemin dans votre cerveau qui est là, qui existe, qui est genre, j'ai besoin d'énergie. Puis ça, ça égale aller dans le garde-manger, chercher quelque chose à manger. Ou j'ai rien à faire, puis là, ah, vous vous en rendez même pas compte, puis vous mangez quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Alors ça, ça n'a rien à voir avec l'estime personnelle. J'espère que vous voyez que c'est deux choses différentes. Moi, je traite le déconditionnement, mais par le fait même, on augmente notre estime personnelle parce qu'on respecte nos promesses à nous-mêmes. Donc, dans mon programme, tout le monde augmente son estime personnelle. À un moment donné, elles font juste tomber en amour avec elles-mêmes, mes clientes dont je parle. Mais bref, je voulais juste vous présenter un concept, mais un concept facile à faire pour augmenter immédiatement votre estime personnelle. Puis arrêtez de vous chicaner si vous mangez des choses, même si vous ne l'aviez pas prévu, même si vous aviez décidé que vous n'alliez pas en manger. Parce que ça, ce n'est pas vous qui décidez ça, c'est votre instinct primitif, c'est plus fort que vous. Donc, arrêtez de vous rabaisser parce que vous n'avez pas respecté cette promesse-là. C'est impossible si vous ne vous êtes pas déconditionné. Donc, arrêtez de vous chicaner si vous ne respectez pas vos promesses de nourriture, de surmanger. Puis faites juste vous faire des petites promesses à chaque jour, comme par exemple, je vais me trouver une qualité aujourd'hui, je vais prendre une marche, je vais faire de l'exercice. Des choses qui n'ont pas rapport avec manger quelque chose. Et déjà là, vous allez augmenter votre estime personnelle. C'est tout. À bientôt.